Alors bonjour, selon mon ordinateur il est exactement 10 heures et je vous souhaite la bienvenue à notre atelier sur le grand thème de l'espace aujourd'hui et on va utiliser la plateforme Scratch pour explorer l'espace aujourd'hui. Alors j'ai bien hâte de vous entendre, vous voir, vous lire dans le chat. Je vois qu'il y a déjà 14 commentaires et bon il y a quelqu'un qui était en ligne à 10h13 et qui avait bien hâte de commencer. On a des allos et des bonjours de Mehdi et on a mes noms, Devi Badra qui dit bonjour Monsieur Ian et Corey Katie. Quelqu'un demande c'est quoi la chanson? Alors c'était la chanson thème, la nouvelle chanson thème d'Eureka qui a été inventée et créée pour vous et vous allez l'entendre fréquemment puis on va pouvoir partager plus de détails là-dessus. Ishan bonjour, Mehdi, Nelly, Akshaya bonjour, Nathaniel, Abdullah et beaucoup d'autres. Alors je vous souhaite la bienvenue à ce bel atelier qui va porter sur la plateforme Scratch et certaines choses qu'on peut faire pour coder dans Scratch et utiliser le codage pour créer des programmes et finalement des animations et j'espère que vous allez bien aimer ce qu'on va faire. Alors on a une très très courte présentation PowerPoint mais en fait on va vraiment sauter presque directement dans Scratch. Alors je voulais juste vous faire remarquer que dans Scratch, alors notre atelier Scratch dans l'espace, on va utiliser certains aspects de Scratch qui portent sur le thème de l'espace. Mais en réalité c'est un atelier Scratch qui pourrait être utilisé dans plusieurs différents contextes puis j'espère que les connaissances que vous allez apprendre et le codage que vous allez apprendre aujourd'hui dans Scratch et c'est vraiment un atelier de codage débutant. Alors si vous connaissez déjà très bien, vous allez sans doute apprendre certains aspects de Scratch qui sont peut-être nouveaux, mais en même temps c'est pas un atelier débutant, c'est pas un atelier très avancé, c'est un atelier débutant et on va regarder un programme et on va créer un programme ensemble étape par étape et à la fin vous allez avoir un beau programme qui va vous permettre de d'avoir un danser d'avoir un danser dans Scratch qui fait une petite danse dans l'espace. C'est notre objectif pour notre atelier aujourd'hui. Alors le site web où vous auriez déjà j'espère exploré et surtout créé un compte parce que c'est important d'avoir un compte Scratch essentiellement pour le partage. Alors c'est pas absolument nécessaire pour faire le codage d'avoir un compte Scratch, mais si vous avez un compte dans Scratch, c'est le site scratch.mit.edu, si vous avez votre compte dans Scratch, ça vous permet d'aller ouvrir le compte d'une autre personne, c'est-à-dire les projets d'une autre personne et de ce qu'on appelle remixer, donc de copier finalement le programme de quelqu'un d'autre pour pouvoir l'utiliser pour vous-même. Si vous n'avez pas de compte, c'est pas grave, vous pouvez quand même explorer dans Scratch et vous pouvez créer des programmes, mais quand il va arriver le temps de sauvegarder votre programme pour le partager avec d'autres, ça se peut qu'il y ait certaines limitations. Si vous n'avez pas créé un compte, je vous encourage à tout simplement aller au même site scratch.mit.edu et dans ce site-là, ce que vous allez faire, c'est vous allez créer votre programme, puis vous ne serez pas dans votre compte, puis plus tard vous pourrez vous créer un compte. Alors, si jamais vous n'avez pas suivi les indications qui étaient au site monureka.ca et que vous n'avez pas de compte, pas plus grave que ça, on va pouvoir quand même s'y rendre. Alors, sans plus tarder, on va tout de suite sauter dans Scratch. Alors, j'ouvre mon compte Scratch en espérant ici, j'ai une vue de ce que les participants vont voir et je crois que ça va changer automatiquement. à mon écran Scratch, il y a un petit délai de 30 secondes, puis en même temps, j'en profite pour aller regarder s'il y aurait des questions dans notre team. Donc, ici, je regarde les questions, donnez-moi un petit moment parce que, bon, quelqu'un dit, peux-tu envoyer le lien? Alors, le lien, il est sur l'écran et le lien, c'est scratch.mit.edu. Si c'est pour le lien de la chanson, je n'ai pas de lien pour vous, malheureusement. Alors, oui, c'est bien. Emma, tu brilles. Merci, c'est pour moi. C'est pour toi. Bonjour. Ok, je ne peux pas entrer dans Scratch. Alors, il doit y avoir une erreur anonyme. Donc, vous allez taper mon nom. Bon, quelqu'un qui s'appelle W dit What's your name? Alors, je crois que ça, ça veut dire quel est ton nom? Et mon nom, c'est Ian Ducharme. Et mon nom dans Scratch, c'est G majuscule RIZZ.5678. Alors, laissez-moi, laissez-moi aller tout de suite dans Scratch. Et je vais changer mon partage ici parce qu'il n'y a rien à voir là. Et maintenant, on va partager Scratch. Et là, vous allez voir mon compte Scratch. Alors, il y a quelques petites choses que je voulais partager avec vous avant qu'on se lance dans la programmation. Alors, quand on va vouloir créer le programme, on va aller sur le bouton Créer ici. Mais je vais vous faire remarquer que les gens qui se sont inscrits, vous avez utilisé un pseudonyme. Puis, c'est très bien. Et votre pseudonyme, j'espère que ce n'est pas votre nom. Parce que d'habitude, les gens dans Scratch n'utilisent pas leur vrai nom. Je vais grossir mon écran pour que ce soit un peu plus facile pour vous de voir. Et donc, mon pseudonyme, c'est GR, G majuscule RIZZ 5678. Et on peut suivre des gens. Alors, on peut ici faire une recherche d'une personne. Et ensuite, on peut suivre la personne si on a créé un compte. Et je vous encourage à un moment donné pendant la présentation, si ça vous intéresse de suivre mon pseudonyme qui est G majuscule RIZZ 5678. Vous pouvez suivre et vous allez voir plein de projets. Parce que ça fait quand même trois ou quatre ans que j'ai créé mon compte et que j'ai créé toutes sortes de choses dans Scratch. Quand on va dans Explorer, on peut voir beaucoup de projets. Puis en fait, on arrive dans un écran aussi dans Scratch où on peut explorer différents projets. Des projets à la une et tout. Et on a plusieurs projets qui sont disponibles. Et quand on a un compte, on peut facilement aller ouvrir un projet. Et si on aime le projet, on peut le remixer. Alors, vous allez voir, c'est surtout des choses qui sont en anglais. Puis en fait, je vais vous montrer tout de suite comment on peut ouvrir Scratch et on va aller changer la langue. C'est la première chose qu'on va aller faire dans Scratch avant de commencer notre codage. Alors là, en ce moment, quand j'ai appuyé sur le bouton qui était ici, je vais vous le remontrer encore. Alors, on va revenir en arrière et je vais vous montrer encore l'endroit ici dans Scratch. Bon, je vais revenir à l'air. Et c'est bouton Créer. OK, très important de commencer avec le bouton Créer pour aller ouvrir un projet. Puis dès qu'on ouvre, vous allez voir que là, j'étais à titre 51, projet 51. Puis là, j'étais 50 puis là, je suis 51. Parce qu'à chaque fois qu'on ouvre une nouvelle page créée, ça nous crée un nouveau projet. OK. Alors, je vous parlais de la langue. Alors, c'est ici que vous allez changer la langue. Très important pour me suivre pendant l'atelier parce que moi, je vais vous donner le nom des blocs. Je vais autant que possible vous donner les couleurs aussi parce que je sais qu'ils sont, que vous êtes à l'écoute. Mais ce qui est très, très important, c'est d'aller sur le petit monde, de descendre puis de choisir français. Comme ça, vous allez reconnaître les blocs que je vais vous montrer pour l'atelier et que vous allez pouvoir utiliser. OK. Alors, ici, le monde et on va choisir français pour notre atelier. Là, je vais juste donner moi deux petites secondes pour regarder dans le, dans notre chat. Alors, je vais regarder le chat bien fait. OK. Quelqu'un pose des questions au sujet de Minecraft. Aujourd'hui, ce n'est pas Minecraft. Aujourd'hui, c'est Scratch. Mais oui, on a fait des ateliers Minecraft aussi. Bon. Alors, il n'y a pas de questions. Heureusement, c'est bien. Alors, c'est ça. Je vais peut-être juste mettre le site Scratch ici dans le chat aussi. Scratch.mit.edu. Au cas où il y en aurait qui se joignent à moi maintenant, si vous cliquez sur ce lien-là, ça, ça va vous donner accès à la plateforme Scratch. Alors, maintenant, ce qu'on va faire, c'est on va donner un titre à notre projet. Même avant de commencer, je pense que c'est important d'avoir un titre. Alors, laissez-moi revenir à Scratch et on va donner un titre à mon projet. Alors, ce qu'on va faire, c'est on va faire une danse dans l'espace. Je vais vous tenir quelques instants pour créer votre titre. Puis, en ce moment, je peux appuyer sur le bouton partager. Puis, là, les gens qui vont accéder à mon projet, ils vont pouvoir regarder finalement un projet vide parce qu'il n'y a rien dedans encore. Mais au fur et à mesure que je crée mon projet, il va y avoir des choses à regarder dans Scratch pour quiconque voudrait le regarder. Alors, première étape. Donc, je vais regarder de temps en temps notre fameux chat pour m'assurer que tout va bien. J'ai 69 messages. Je regarde. Alors, jusqu'à présent, ce qu'on a, c'est on a un écran français. Puis, on a un titre qui s'appelle Danse dans l'espace. Alors, c'est bien. Voilà. OK. Alors, il semble pas avoir de… Bon, il y a quelqu'un qui a mis un lien à un projet. Puis, c'est probablement, c'est peut-être donc 463. 463, c'est un autre projet. Bon, d'accord. Alors, OK. On commence. Donc, la première chose dont vous avez besoin, c'est le thème de l'espace. Alors, ce qu'on va vouloir faire maintenant, c'est d'aller dans l'espace. Alors, comment on peut aller dans l'espace avec Sketch? C'est finalement qu'on va venir ici dans les arrière-plans. Puis, on va choisir un arrière-plan. Là, je vais vous dire que dans tous les cas, on va regarder les sons. On va regarder les arrière-plans. Puis, on va regarder les lutins. Puis là, vous allez reconnaître le menu qui apparaît en haut de chacun de ces boutons-là quand on va les voir au fur et à mesure. Et vous allez remarquer qu'au début, on a une explication, choisir un arrière-plan. Ensuite, on peut peindre. Ça veut dire que si on voulait créer un arrière-plan avec des étoiles, puis on veut le peindre nous-mêmes avec des petits points dans le ciel, on pourrait le faire. Ensuite, on a surprise. Alors, on pourrait dire, ah, bien moi, je veux que Scratch décide pour moi comment il va avoir l'air mon projet. Et finalement, on peut importer un arrière-plan. Ça, ça serait si on a un arrière-plan, déjà une image qu'on aime beaucoup sur notre ordinateur et on veut l'importer de notre ordinateur. Moi, je vais choisir un arrière-plan. Pourquoi? Parce que, regardez bien. Quand j'ouvre arrière-plan ici, j'ai dans le bouton espace, j'ai déjà tous les arrière-plans dont je pourrais avoir besoin pour créer une danse dans l'espace. Alors, ici, je vais choisir, mettons que je choisis. Moi, j'aime la Lune parce que la Lune, premièrement, c'est une surface où on peut être debout. Et c'est sûr que la gravité est très différente sur la Lune, mais c'est quand même un sol qui est possible. On pourrait aussi utiliser Spaceship parce qu'il y a, comme vous voyez, on a le sol sur Spaceship. Puis, on a aussi Space, Space City 1 et Space City 2 qui sont tous des mondes avec un sol. Alors, je vais vous inviter à choisir celui que vous voulez, mais moi, je vais choisir la Lune. Puis là, vous voyez, ah, j'ai déjà un début de programme qui apparaît parce que j'ai choisi ma scène. Alors, mon arrière-plan et ma scène, finalement, ça devient l'arrière-plan que j'ai choisi. Puis, si j'en ai juste un, je n'ai pas besoin de rien faire et le programme va automatiquement mettre l'arrière-plan pour moi. Et tout va être prêt. Alors, maintenant, on a un arrière-plan. Et la deuxième chose qu'on va vouloir peut-être pour faire une danse, peut-être que je peux vous demander d'écrire dans le chat. Si on fait une danse, qu'est-ce qu'on a besoin absolument d'avoir une fois qu'on a déterminé notre scène ou notre arrière-plan et on monte sur la scène. Maintenant, vous voyez que le petit chat Scratch, il est sur la scène de la Lune. Et si on veut commencer une danse, de quoi on a besoin? Là, je vais regarder dans le chat un petit moment pour voir quelles sont vos observations là-dessus. De quoi on a besoin pour faire une danse? Oui, on a besoin d'un personnage. Merci. À 11h16, elle dit, on a besoin... Bon, la personne qui a dit, comment est-ce qu'on change en français? On change en français avec le monde, avec le globe qui est juste à côté du mot Scratch. OK, merci pour votre question. Mehdi dit, on va changer de costume. Oui, on va changer de costume pour créer la danse. Je pense que Mehdi, tu as déjà créé une danse toi. Le lien pour les slides, quelqu'un demande le lien pour les slides. Rami, on a besoin de début. Hé Charlotte! Oui, bravo Charlotte, c'est toi la personne qui a répondu à la question, à la réponse que moi je cherchais. Je cherchais, oui, la musique, absolument. Comment est-ce qu'on peut avoir une chanson sans musique? Alors, on a notre arrière-plan, notre scène. Maintenant, on va ajouter la musique. Et Anonyme dit des mouvements. Et, oh, quelqu'un dit, c'est quoi Scratch? Alors, c'est une plateforme de programmation et il est disponible dans les commentaires. Question ou réponse en vedette du modérateur qui est scratch.mit.edu. Alors, voilà. Et Madeleine, oui, tu as besoin de coder absolument et tu as besoin d'un personnage qui bouge. Bon. Alors, on poursuit. Je vais revenir à Scratch. Et maintenant, ce qu'on va faire dans Scratch, c'est on va ajouter le son. Alors, où on va trouver notre musique? On pourrait cliquer ici et chercher de la musique qu'on a. Mais, malheureusement, on a un miaou et ça, ça ne va pas nous aider. Alors, ce qu'on va faire, c'est on va aller ici dans son. Puis, vous voyez qu'on a un plus pour ajouter des sons à notre projet. Puis, tout à l'heure, vous vous souvenez que dans les arrières-plans, je vous ai décrit les quatre. Mais là, on n'a pas besoin d'aller dans les quatre. On le sait qu'on veut regarder dans la bibliothèque des sons. Alors, ici, je vais chercher dans la bibliothèque des sons. Puis, on va explorer dans le menu du haut ici, si on aurait peut-être quelque chose qui pourrait être utile pour nous. Alors, est-ce qu'on voudrait avoir des animaux? Probablement pas. Des effets? Bien, ça, ça va être comme un klaxon, des choses comme ça. Boucle! Ah! Une boucle! Une boucle de musique. On va regarder là-dedans. Puis, là, je vais essayer de cliquer sur un de ces sons-là, puis on va voir. Alors, vous voyez que vous mettez votre curseur sur le volume. Puis là, je vais vous demander, il y a un petit délai de 30 secondes, mais je vais vous demander si vous entendez les sons. OK? Alors, j'aimerais avoir un oui ou un non, des gens. Puis là, vous voyez, il y en a qui s'appellent danse spécifiquement. Alors là, on va aller choisir un son de danse. Oh! Ça, j'aime ça. Danse funky. Oh! Danse funky. Ça, c'est beau. Ça, c'est beau. Alors, vous avez tous vos choix. Oh! Danse énergie. Ça, ça ressemble à… Je pense que je vais choisir celui-là. OK. Alors, comme vous voyez, ça, ça va nous donner de l'énergie parce que ça s'appelle la danse énergétique. Celui-là. Puis là, je vais regarder juste dans le chat très vite pour voir si j'ai un oui. Oh! J'ai un non. OK. Désolé. On va arrêter le partage et recommencer. Et vous allez pouvoir entendre. Donc, un petit moment. On va inclure l'audiosystème et voilà le son. Bon. Alors, vous allez… Vous devez… Mais, puis là, on pourrait le rendre plus vite, le rendre plus fort, le rendre plus doux et changer les sons. Et je vous encourage à aller regarder ça. Il faut se poser la question, comment on va ajouter ça à notre projet, ce son-là? Alors là, on est en mesure de revenir puis de commencer notre codage. Parce que, comme vous voyez ici, j'ai encore rien dans mon codage. Mais, je suis en train de préparer la scène. J'ai ajouté un son, donc la musique que j'ai choisie. Vous pouvez choisir la musique que vous voulez. Mais là, c'est important de décider, bien, qu'est-ce qui va arriver dans mon programme? Alors, moi, ce que je vais décider, c'est qu'au début, quand le programme va commencer. Donc, je vais vouloir que les gens appuient sur le petit drapeau vert pour commencer le programme. Puis, quand ça va arriver, qu'est-ce que je vais faire? Bien, je voudrais bien démarrer la musique. OK. Alors, ce que je vais faire, vous voyez que maintenant, j'ai ajouté la danse énergétique à mes sons. Et je suis en mesure de coller mon bloc danse énergétique. Puis là, je peux tester mon programme. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez qu'avec cette musique-là et ce son-là, que je pourrais faire une belle petite danse? Probablement, oui, mais il manque quelque chose. Ce qui arrive, c'est que si la musique, elle dure un, si on compte. À peu près 10 secondes. Pas assez long pour avoir une danse. Alors, voici ce qu'on va faire. On va essayer de contrôler ce mouvement-là avec une boucle. Alors, ici, j'ai utilisé le bouton orange qui s'appelle contrôle et je vais répéter indéfiniment. Indéfiniment veut dire pour toujours, finalement. Donc, répéter toujours le son. Jouer le son danse énergétique jusqu'au bout. Alors, tout à l'heure, on avait quelqu'un qui nous a dit aussi qu'on avait besoin de changer les costumes. Je pense que c'est Mehdi qui nous avait dit qu'on pouvait changer les costumes et ça nous permettrait de faire une petite danse. Puis, tu as tout à fait raison. Alors, si je choisis le petit chat et que je veux débuter mon programme, puis je veux faire danser notre petit chat scratch. On pourrait dire qu'aussi, à l'intérieur de la boucle répétée indéfiniment, qu'on va faire changer notre costume. Donc, ici, c'est le programme qui va avec Sprite 1, qui est en fait le chat. Et on pourrait lui dire de basculer sur le costume, puis de basculer aussi sur l'autre costume. Alors, on pourrait avoir deux costumes. Donc, on va dire basculer sur costume 1, puis basculer sur costume 2. Puis, on pourrait aussi, peut-être, si on les colle ensemble, on va avoir un petit problème, c'est que ça ne va pas prendre assez de temps. Alors, probablement que ce qu'on veut, c'est mettre une petite pause là-dedans. Puis, je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez, mais on pourrait peut-être faire un point 2 secondes pour voir comment ça se passe. Alors, on veut répéter indéfiniment, changer le costume et attendre 0.2 secondes, puis changer le costume encore. OK. Alors, puis là, ça dit jouer le son danse énergétique jusqu'au bout. On va voir, c'est en étant tout dans la même boucle, si Scratch va fonctionner. On l'essaye. Celui-là. Et... out-of. 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 Monarchy. Out-of. pro Out-of. d'avoir eu d'autres vidéos. Ah oui, a pas à pas. Non. 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 Alors, je vais arrêter mon programme. Alors, on a tout ce qu'on a besoin pour faire une danse dans l'espace. Mais on a le chat qui est finalement peut-être pas le meilleur des lutins. Alors, je vais regarder dans le chat et avant qu'on passe à la prochaine étape qui est d'incorporer un meilleur lutin que celui-là, je vais voir s'il y a des questions dans le chat. Puis, je sais que je suis allé très vite, puis on va peut-être reculer un peu dépendant de ce que j'ai dans les commentaires. Alors, on va y aller vraiment étape par étape et au besoin, je vais reculer un petit peu pour vous pour m'assurer que tout le monde me suit. Donc, ici, je reviens dans mon chat et je veux juste voir. Là, je vous laisse sur l'écran le programme de base pour que vous puissiez, bien sûr. Oh, Bethany, très bonne suggestion. Bethany dit d'essayer 0.5 seconde parce qu'elle trouve que 0.2, on dirait qu'il danse de façon un peu artificielle. À fois, merci, à 11h25, disait que, donc, il y a deux minutes que j'entends bien le son. Alors, je ne vais pas déranger mon partage, puis on va pouvoir continuer comme ça. Quelqu'un a posé la question, bien, il y a une couple de questions. Comment on va, comment tu as ajouté la musique? Alors, la musique, la façon d'ajouter la musique, c'est en haut de l'écran, on a code, costume et son. OK, code, costume et son. Puis, je pense que c'est important aussi qu'on regarde, finalement, les sprites, parce qu'une danse avec un chat qui a seulement deux costumes, ce n'est pas très bon. Il y a d'autres programmes qui ont des sprites qui ont plusieurs costumes, puis c'est des sprites qui sont créés spécialement pour la danse. Alors, c'est ça qu'on va faire. On va ajouter des éléments à notre programme de base maintenant. Et je reste dans le chat encore. Oui, alors, Bethany réagit en disant de rien. Alors, oui, on va faire ce changement-là. Je n'ai pas le bloc basculé sur le costume. OK. Comment crée-t-on un costume pour notre personnage? Ah, OK. Alors, merci Anonyme. Voilà, on va reculer un peu, parce que là, vraiment, une danse avec un chat sur la lune, ce n'est pas super vendeur. Alors, voici ce qu'on va faire. Je vais revenir à notre partage, donc. Et ce qu'on va faire, c'est on va revenir à Scratch. Puis, je vais vous montrer d'autres personnages. Alors, vous voyez ici, c'est marqué « choisir un sprite ». À un moment donné, Scratch s'appelait, on appelait ça un lutin dans Scratch. Mais ici, ils sont venus à une traduction plus littérale du mot qui est « sprite » ou « sprite ». Alors, ce qu'on va faire, encore une fois, de la même façon qu'avec les arrière-plans, on a fait une recherche. Et quand on était dans les sons ici, on avait également fait un plus et une recherche. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est on va revenir ici. Puis, on va choisir un autre sprite, un autre personnage. Puis là, vous allez remarquer que dans les sprites, il y a plein de catégories. Un sprite, ça peut être même une lettre. Ça peut être toutes sortes de choses. Si on voulait faire danser des lettres, on pourrait faire danser des lettres. Mais, qu'est-ce qu'ils dansent d'habitude? Bien, c'est des personnages. Alors, voici ce qu'on va faire. On va chercher un personnage autre que le chat. Puis, on va substituer dans notre programme de base. Au lieu d'utiliser un chat qui a deux positions, je vous montrerai ça. Ces personnages-ci, là, ils ont Anina ici. Et là, si on va dans ses costumes, là, j'ai cliqué sur le personnage. Puis là, si je m'en vais dans les costumes, vous allez voir ici, combien j'ai de costumes pour Anina. Elle a 13 costumes. Alors, vous vous imaginez que si je fais un changement de costume pour Anina pendant toute la danse, puis qu'on bascule les costumes constamment, qu'elle va faire beaucoup de belles danses. OK? Alors, là, je vais revenir en arrière un peu. On va vous montrer ça encore. Alors, peut-être que je peux en ajouter un autre juste pour vous montrer. OK? Donc, quand je clique sur le bouton pour ajouter des lutins ou des sprits, et ensuite, je choisis la catégorie danser. Là, j'ai Anina qui est très bien. Oh, regarde! Champ! Champ, il y a comme un genre de collier. Puis là, on voit même quand on va dessus, on voit quel genre de danse il pourrait faire. Vous voyez? Alors, j'ouvre aussi. Alors, vous choisissez celui ou celle-là qui vous correspond, que vous aimez finalement. Puis, bien sûr, on pourrait aussi faire des photos de nous-mêmes, puis créer notre propre danse. Ça, ça pourrait être vraiment intéressant. Mais là, aujourd'hui, je vous montre le programme de base, juste pour être capable de le recréer. Puis après ça, bien, vous pouvez toujours améliorer votre projet de la même façon qu'on a amélioré notre Sprit, qui était le Sprit de base, qui est le chat. Alors, disons que je choisis... Bien, moi, je l'aime bien, Champ. On va choisir Champ. OK? Puis là, je peux toujours enlever les Sprits. Alors, ici, celui-là, mettons que j'enlève Anina et que je décide que je ne veux plus non plus notre petit chat. Ça veut dire que toutes les choses que j'avais pour le petit chat, toute la programmation, elle est partie. Et il va falloir que je recrée les événements de base. Mais il n'y avait pas grand-chose. C'était juste de jouer la musique de façon éternelle. Alors, je veux répéter indéfiniment, quand le Sprit est cliqué, de jouer la musique. Puis la musique, c'est mon son. Dans le Celebrate, non, je pense que j'avais une autre musique. Donc, je vais préférer... Ah, bien, je peux utiliser dans le Celebrate, ça n'a pas d'importance. Et c'est à vous de décider le son que vous voulez. Toujours avec le bouton ici, puis on peut faire un ajout ici de votre son. Celui que moi j'aimais, c'était dans les boucles et j'avais Dance énergétique. C'est celui-là que j'aime le plus. Alors là, je l'ai ajouté du seul fait que j'ai collé ça ici. Puis là, je peux ici faire une sélection, Dance énergétique, le son. OK. Maintenant, mon bonhomme, il est très différent du chat. Alors, ça va être pas mal plus intéressant. Puis là, si je m'en viens ici, je peux le déplacer. Alors, je peux le mettre un peu mieux positionné, comme ça. Puis, quelqu'un m'a posé, m'a dit, ça m'a pris du temps pour te répondre. Mais voici, tu l'as, ta réponse. Alors là, comme vous voyez, j'ai activé la programmation pour CHAMP 99. Puis, dans CHAMP 99, je peux regarder quels sont les costumes de CHAMP. OK. Puis, ça, ça vous permettrait de changer les costumes de façon manuelle. Mais on voit qu'il a un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept costumes au total. OK. Alors, si je veux, je pourrais choisir les costumes de façon manuelle. On sait qu'ils s'appellent CHAMP 99 A, B, C, D, E, F, G. OK. Mais, en fait, moi, j'ai trouvé un raccourci. Pour ça, c'est que j'aime beaucoup mieux être capable de décider moi-même d'aller au prochain, toujours, costume en utilisant l'apparence ici. Comme vous voyez ici, l'apparence permet de faire un costume suivant au lieu de basculer sur le costume. On peut aussi basculer sur le costume, puis, là, les choisir de façon manuelle, mais ça va nous faire un programme qui est très long. Alors, moi, ce que je préfère faire, c'est, on va utiliser un déclencheur. Donc, ça, c'est dans les boutons événements. Et là, on va avoir, finalement, deux déclencheurs. Le premier déclencheur, c'est la musique. Alors, on fait jouer la musique avec le drapeau et le deuxième déclencheur. On pourrait avoir n'importe quoi, mais ici, je peux choisir d'autres déclencheurs si je veux. Mais moi, je vais choisir la touche espace. Puis, dans l'explication de notre programme, tout à l'heure, on va s'assurer de donner les explications pour les gens qui vont regarder votre programme. On va donner l'explication de comment. Alors, quand la touche espace est pressée, qu'est-ce qu'on va vouloir qu'il fasse CHAMP99? Bien, on va vouloir que son costume change constamment. Alors, on pourrait dire répéter plusieurs fois. Là, on pourrait mettre comme 99 fois, mais on pourrait aussi faire une boucle pour répéter toujours. Alors, moi, c'est ce que je vous recommande d'utiliser, répéter indéfiniment. Puis, on avait la suggestion de faire des attentes de 0.5 secondes. Alors, je pense que c'est une très bonne, très bonne suggestion de faire une attente, donc une attente de 0.5 secondes. Donc, ça devrait être ici dans contrôle. Ce n'est pas dans l'événement, c'est dans contrôle. Puis, la suggestion, c'était de faire 0.5 secondes. Alors, je vais suivre la suggestion. Et qu'est-ce qu'on doit faire? On veut changer le costume. Donc, le costume, c'est dans l'apparence. OK. Donc, les boutons Mauve vont nous donner l'apparence. Et ça va nous permettre de faire costume suivant ici. Donc, ça, c'est important d'avoir ça. Et on attend. Bon, on va suivre ça de façon logique. Alors, on veut que quand j'appuie sur la touche espace, que la boucle va commencer. Alors, on sait qu'on va déjà voir Chapter 99 dans la position 1. Alors, la première chose qu'on va vouloir qu'il arrive, c'est qu'il aille au costume 2, costume suivant, le costume 2, au B. Ensuite, on va lui dire qu'on veut qu'il attende 0.5 secondes, puis on veut qu'il aille au costume suivant encore. Puis là, on veut qu'il attende 0.5 secondes, puis on veut qu'il aille au costume suivant. La seule question que je me pose, c'est qu'est-ce qui arrive quand il va arriver au dernier costume? Est-ce qu'il va arrêter ou bien est-ce qu'il va revenir au premier? Quelque chose à tester, à vérifier, parce que dans le cas du show, on avait juste deux costumes, peut-être que ça va être différent. Mais, on pourra tester notre programme, puis en fait, on va le faire tout de suite. Alors maintenant, le programme Scratch, on peut le tester aussi souvent qu'on veut. Alors, ici, si je fais jouer mon programme... ... ... Sous-titrage MFP. 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 Je pense qu'on a peut-être la combinaison gagnante maintenant. Là, on a modifié notre son, puis on n'a pas besoin de le remodifier dans notre programme. Maintenant, quand je vais appuyer sur... Sous-titrage MFP. Vous pouvez très facilement partager votre projet dans les questions-réponses et moi, à mon tour, je vais le partager avec tout le monde aussi. Alors, laissez-moi revenir et je vais vous montrer comment faire le partage si vous ne le savez pas, mais avant de faire le partage, j'aimerais avoir un petit son de cloche de tous et chacun en ligne qui sont en mesure de le faire au sujet de où est-ce que vous êtes rendus avec le programme. Donc, j'ai fait des petites modifications basé sur ce que... Oh, Antoine m'a dit que la musique est encore trop forte. Ok, mais je suis désolé Antoine, ça c'est quelque chose que vous pourriez faire comme changement. Comment fait-on un costume? Comment on fait un costume? Bon, bien, quand ici, Champ est activé, vous pouvez aller dans... Quand Champ est activé, vous pouvez cliquer juste à côté du bouton qui s'appelle « Code » dans « Costumes » puis là, vous allez pouvoir tout voir les costumes qui sont là. Puis, en fait, changer le costume, ça veut juste dire de voir les costumes qui sont déjà là et pour modifier un costume comme tel, vous pouvez le faire, mais on n'aura pas le temps aujourd'hui. Alors, mais certainement, vous avez beaucoup, beaucoup d'informations sur Scratch qui vous permettra le... Oh, j'avais des projets! Alors, j'ai Alt qui a partagé, j'ai Badra. Merci, Alt. Donc, on va regarder des projets tout de suite. Badra et là, c'est marqué « Editor ». Je ne suis pas sûr que c'est ça le partage, par exemple. On va voir. Oui, non, ça ne marchera pas ça. Alors, je vais vous montrer comment faire le partage. Alors, pour faire un partage maintenant, mais j'aurais voulu avoir d'autres commentaires de certaines personnes. Il y en a-tu d'autres? Partagez pas les projets encore. Oui, on peut créer notre propre aidance en faisant des screenshots et le soumettre dans Scratch. Oui, on peut faire ça, absolument. Je pense que maintenant, Badra a bien partagé son projet. Non, toujours pas. Alors, je vais vous montrer comment faire un partage. Alors, donnez-moi un petit moment, parce que la façon de partager, malheureusement, elle est fautive. Mais je vais vous aider avec ça. Donc, revenons dans Scratch. Et là, je vais juste fermer ces deux fenêtres-là, parce que notre programme n'est pas scratché. Alors, quand on est prêt à partager notre projet, ce qu'on fait, premièrement, il faut avoir créé votre compte bien à l'avance. Puis là, il faut ici voir, au lieu de voir connecter, il faut voir votre nom. Alors, si vous êtes dans votre nom, là, vous pouvez partager un projet. Mais avant de faire ça, c'est important de finir le projet. Alors, ici, comme vous voyez, on est dans l'espace, puis j'ai mon bonhomme, puis on est prêt à commencer. Mais on ne l'a pas dit aux autres. Alors, pour, je vais dire aux autres instructions, pour démarrer le programme, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut appuyer sur le drapeau vert. Puis ensuite, il faut aussi, pour que, comment il s'appelait, notre bonhomme? J'ai oublié son nom. Pour que le personnage commence à danser. Puis, on doit appuyer sur la barre espace. Puis là, ici, je dirais merci à Grise5678 de m'avoir montré ce projet. Bien, moi, je ne vais pas le dire parce que c'est moins Grise5678, mais ça, c'est les contributeurs. Puis, ensuite, on peut copier le lien. Puis, ça, ça nous permet d'aller bien partager notre projet. OK. Copier le lien ici. Puis, alors, vous avez bien vu qu'il y a certains prérequis pour le partage. Premier prérequis, c'est qu'il faut qu'on soit capable de partager. Alors, quand on veut partager un projet, bien sûr, il faut avoir le droit de les partager par Scratch. Comme vous voyez ici, ça, ça dit non partagé. Ça, c'est si je voulais de départager mon projet. C'est là que je cliquerai. Mais là, il est déjà partagé parce que j'ai appuyé sur le bouton partager. Et maintenant, si vous voulez, ce que je peux faire, c'est que je vais revenir dans Teams. Et je vais vous mettre le partage ici. Donc, je vais faire une annonce. Et je vais faire comme ça. Puis là, tout le monde, si vous voulez, vous pouvez aller remixer mon projet. OK. Et là, je vais revenir dans le chat. Oh, il y a 183 personnes qui ont déjà commenté. Alors, c'est dur pour moi de tenir le coup et de répondre à toutes vos questions. Mais je vais tenter. Je vais essayer de mon mieux. Donc, je vais aller jusqu'au bout. Et c'est dur d'aller au bout. OK. Halt. On va voir un qui partage maintenant. OK. On a Anonyme 82. Hé, on en a un. Alors, le chat scratch. Oh, bien, tout un projet. Merci, Anonyme. Puis maintenant, je sais que la personne s'appelle le chat scratch. Alors, la première chose que je fais quand je vois un, c'est que je suis la personne. Très important parce que moi, si je vois que quelqu'un commence à produire des projets, je veux absolument être capable de revenir puis voir les progrès de ces personnes-là. Très important. Alors, je suis la personne puis là, je vois le projet de cette personne-là puis je pourrais le remixer le projet. Mais, mais... 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 Puis là, j'ai pas fait le grand écran aussi, très important de faire le grand écran pour Ok, alors félicitations, donc je continue avec un autre projet ici dans Team, on va revenir puis voir un autre projet ou d'autres projets. Donc, j'y vais vraiment pas. Est-ce que ça, c'est la même personne? Alt, 6, 6, 5. Je sais pas si c'est la même personne. Non, c'est une autre personne ça. Wow, ok, on va voir celui-là. Donc, je vais voir si avec la musique. Alors, oui, j'aime bien la joue de New York. New York. Et j'essaie de voir ici. Donc, je suppose que c'est avec Champ. Alors, il y a une image, mais on n'a pas vraiment l'animation malheureusement. Puis, c'est dommage qu'il fait quelque chose qui n'est pas très santé, notre bonhomme. Mais c'est ça. C'est, je suppose, le côté créatif de Alt. Et maintenant, est-ce que, bon, mais Scratch, Alt, il fait vraiment remplir, là. Shirley et Félix. Ok, on va essayer Shirley. On va mettre Shirley en vedette. Et, ok. Très bien. Et, je veux ajouter Félix. J'ai vu le, j'ai vu la, oh, puis Mehdi, Mehdi après. Ok. On va montrer Mehdi aussi. Alors, oh, désolé. Alors, le partage, il faut vraiment faire le partage, créer le partage en premier. Félix. Alors, pour faire le partage, n'oublie pas, là, c'est important que ton compte soit bien, bien initié à ça, préparé pour ça. Et, utiliser la procédure que je vous ai montré, là, tout à l'heure. Laissez-moi juste revenir, là, dans le Teams encore. Et, Mehdi. Oh, il y a Adriel aussi. Mais, je vais essayer. Je pense que j'ai Mehdi qui était le prochain. Mais, c'est marqué Editor. Alors, non. Il faut vraiment que ce soit le projet, projet. Tutorial get started. Non. Le lien, là, il faut vraiment que ce soit Elisabeth. Est-ce qu'on peut partir? Oui, on peut partir absolument. Ensuite, oh, l'allô. On va regarder l'allô. L'allô, ça, ça a l'air d'être un vrai projet partageable. Au revoir, Akshaya. Donc, oui. Sauf L-O-L. Oh! M-M-D. Alors, je vais juste fermer celui-là. Et, euh, on revient à mon titre. Et puis, euh, il nous reste encore un petit cinq minutes pour un autre projet. Si vous voulez regarder. Oh! Badra dit comment on partage. OK. On va, on va vous montrer ça une dernière fois. Donc, euh, pour faire le partage. Premièrement. Alors, je vais revenir dans Scratch. Donnez-moi un petit moment, là. OK. Alors, euh, là, je vais revenir dans mon projet. OK. Alors là, vous avez fini probablement ici. OK. Alors, quand vous êtes ici et vous voulez partager votre projet, si vous partagez juste le lien URL, ça ne marchera pas. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller ici dans voir la page de votre projet. OK. Puis, quand vous êtes ici, là, euh, ça, c'est, en fait, ça, c'est pas moi. Attends, mais je vais revenir à mes projets. Les projets. Je vais ouvrir mon projet. Puis, là, j'étais, avant, j'étais ici. Puis, j'ai regardé la page du projet avec ici. Bon. Alors, maintenant que vous êtes là, si vous voulez partager votre projet, vous pouvez copier le lien ici, s'il est partagé. Mais, le mien est déjà partagé. Vous, vous allez voir un bouton partage. Il faudrait juste que je regarde un peu ici. Donc, si je vais dans mes projets, puis je vais vous en trouver un qui n'est pas partagé comme ça. Bon. Celui-là, il n'y a rien dedans. Alors, ça va, ça, ça va être un meilleur exemple. Donc, si je dis voir la page du projet. Ah, vous, vous avez vu le bouton, il était juste à côté partagé. Puis, ici, vous devriez voir aussi partager. Si vous ne voyez pas ce bouton-là, c'est soit parce que vous venez de créer votre compte. Puis, il n'a pas été authentifié encore. Ça prend 24 heures. Ou, possiblement que vous n'avez pas de compte. Alors, ce n'est pas écrit ici le nom de votre compte. Ce qui est très, très important pour être capable de créer un partage. Alors, dans les trois minutes qui nous restent, je félicite tout le monde. J'ai vu beaucoup de beaux projets. Et dans les trois minutes qui nous restent, je vais juste revenir à notre présentation. Donc, je vais revenir à notre présentation PowerPoint. Et dans notre PowerPoint, je veux vous inviter à consulter nos médias sociaux. Alors, entre autres, à Facebook. Donc, Facebook, c'est arrobasmoneureka.ca. Vous allez avoir un lien pour accéder à Facebook. Puis, ça, ça vous permet d'aller regarder toutes les émissions ou les événements en direct, comme celui-ci aujourd'hui. Puis, ils vont être disponibles à partir de lundi prochain. Puis, ceux qui étaient de la semaine dernière, si vous voulez les regarder, vous pouvez les voir aussi. Ils sont déjà en ligne. Ensuite, on a un compte Twitter qui est arrobasmoneureka. Et un compte Instagram, si vous voulez aller mettre des photos de vos projets dans notre compte Instagram. Et finalement, aussi, cadetterureka, c'est le hashtag qu'on a pour Twitter et autres. Et on veut aussi vous dire que vous avez de l'aide aux devoirs avec Eureka. On vous offre aussi du tutorat et des exercices d'enrichissement qui sont tous disponibles en ligne à monureka.ca. Et vous pouvez vous inscrire là. Il y a des ateliers aussi à tous les jours pour les 10 à 13 de votre groupe d'âge. Et on a aussi des ateliers pour les plus petits de 9h à 10h. Et finalement, on va vous demander de répondre à un sondage. Alors, vous allez répondre au sondage qui est dans le clavardage. Ou à bitly.bitly.com.ureka. Ça, ça vous donne accès à notre sondage qui est un court formulaire. Et en remplissant ce formulaire-là, ça va nous permettre de nous améliorer. Si vous avez réussi à terminer votre projet Scratch avec moi aujourd'hui et vous avez bien apprécié l'expérience, allez-y. Et n'hésitez pas à laisser votre commentaire. Puis, s'il y a des choses qu'on peut faire pour améliorer les contenus du camp Eureka dorénavant, n'hésitez pas aussi. Alors, je vais laisser, je vais laisser le sondage, le lien au sondage disponible pour vous. Puis, je vais aussi ajouter là au clavardage dans Team le lien bitly. Alors, ici, on a bit.ly.com.ureka. Alors, vous pouvez utiliser ce lien-là pour accéder le sondage. OK. Ça, c'est votre sondage que vous devriez voir quand vous cliquez dessus. Alors, je vais revenir à Team. Puis là, si vous pouvez juste peut-être remplir le sondage, s'il vous plaît, ça serait bien apprécié. Et donc, bit.ly. Je vais revenir à cet écran-là et je vais le laisser sur l'écran aussi longtemps que possible. Mais je voulais vous remercier d'avoir été là avec nous, d'avoir participé, d'avoir créé votre compte Scratch, d'avoir réussi un partage, j'espère. Puis, on va avoir d'autres contenus en codage, soit avec Minecraft ou avec Scratch. Et bien sûr, tous les ateliers Eureka qui sont disponibles et que vous pouvez consulter à monereka.ca. Alors, s'il vous plaît, remplissez encore le sondage dans les quelques minutes qui suivent avant qu'on termine la rencontre. Puis, je continue à regarder dans le chat pour voir si vous avez des commentaires ou des… J'ai des merci de rien. Ça me fait plaisir. J'ai… Je regarde encore vos commentaires. Merci beaucoup pour tous les bons commentaires. Quelqu'un a posé la question il y a longtemps, comment tu as mis la Lune? La Lune, c'est dans les arrière-plans, background, dans space, espace. Merci. 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 Hayes, tu regardes le mien? .... Oui, ça a l'air d'être vraiment le commentaire. Ah, puis Adriel a réussi à partager son projet. Bravo, Adriel. Bye, Darini. Bye, Madeleine. Au revoir. Doi, Lord. Salut, Gabe. Non, Adriel, il va falloir que tu le cherches toi-même. Merci, Emma, d'avoir fait le sondage. Bye, Adriel. Félicitations. Bye, Kasia. Oui, on fait un survey, puis il est déjà en ligne. Quelqu'un a posé la question, alors il est déjà en ligne, c'est ça que vous avez à bit.ly.com et je pense que c'est à peu près tout. Alors, je veux juste vous remercier d'avoir été là, puis on vous souhaite une bonne continuation. Il y aura un autre atelier demain, alors sentez-vous libre de vous joindre à nous et félicitations pour tous les beaux commentaires et toute l'écoute et les partages que vous avez fait. Alors, on va pouvoir avoir tous vos projets scratch dans le chat. Alors, au revoir, bonne journée.